Hello, hello les mounessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance énergétique des énergies du vendredi 17 avril si je ne dis pas de bêtises parce que je commence un peu à me perdre dans les dates, ça y est, avec le confinement. Alors on va se tirer une carte de l'oracle chamanique pour venir trouver quelle va être l'énergie principale pour cette journée. Ah bah d'accord. Ah la hutte, la hutte qui nous parle de conseils. Alors cette carte peut avoir deux significations, cette carte peut nous parler de venir ici prendre un moment pour soi, de se replier un petit peu pour être bien à l'écoute de notre intuition, de notre alignement, pour venir bien s'ancrer, bien se connecter et donc venir capter, canaliser les messages qui nous seront utiles pour avancer, écouter cette petite voix intérieure que nous avons ou également cette hutte peut revêtir le cadre d'autres personnes, c'est-à-dire ça ne se passe pas à l'intérieur de nous mais plutôt à l'extérieur. Cette fois-ci on va tout simplement se tourner vers des personnes peut-être plus mûres sur certains points qui sont déjà passées par l'apprentissage de ce qu'on cherche à élucider, à mettre en place, qui ont les solutions, qui ont les clés, bref, qui vont pouvoir nous aiguiller ici sur notre chemin tels des phares dans notre obscurité ou des petites boussoles. Voilà. Donc vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous aujourd'hui. Soit vous venez vous écouter vraiment vous à l'intérieur, soit effectivement vous pouvez déléguer cette prise de conseils et l'écoute du coup qui en découle auprès d'autres personnes qui se feront une joie peut-être de vous souvenir. Alors quand je dis autres personnes je pense évidemment au mon physique, visible, etc. à l'instant présent mais pourquoi pas aussi venir chercher des conseils auprès de vos guides et du monde invisible de manière générale. Ils se feront tout autant une joie de vous aider sur ce point de vue là. Voilà. Je vais mettre la carte ici. Là. Voilà. C'est décidé. Toujours avec le tarot parce que c'est mon outil préféré. Nous allons venir chercher... Mais décidément cette carte qui ne fait que sauter. D'accord. Bon mais c'est notre état d'esprit du moment. Est-ce que je comprends ? Apparemment le mental s'agite. En tout cas ça va vite. On est plutôt dans une énergie d'action, d'en avant. C'est une carte où il n'y a pas de blocage a priori. Puisque ça avance plutôt vite. Vous voyez ce cheval est au galop. Et c'est notre état d'esprit du moment. Alors soit vous avez plusieurs pensées qui vous traversent la tête et vous cherchez désespérément à mettre le bouton off et vous allez venir demander conseil. Ou au contraire il y a des flots de pensées qui vont vous assaillir. Peut-être des flots d'idées. Et là aussi il peut être bon de prendre la température, de savoir qu'est-ce que tu en penses, etc. Ce que je vois quand même c'est qu'avec cette carte là, ce chevalier d'Atamé c'est pas une carte généralement qui vient trop écouter l'avis des autres. Donc c'est un petit peu antagoniste. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire ? Est-ce que vous allez écouter les sages paroles ? Est-ce que vous allez être à l'écoute des messages que vous allez pouvoir recevoir, etc. ? Ou est-ce que vous allez en faire qu'à votre tête et que vous allez foncer comme ça sans vous soucier de trop ce que les gens peuvent dire autour de vous ? Alors cette carte elle a un aspect positif je trouve, c'est de pouvoir se défaire du jugement des autres. C'est à dire on a ici une forme de discernement, d'être à l'écoute des paroles sages, on sait faire le vrai du faux entre des gens qui vont être de bons conseils pour nous et les a priori, les préjugés que d'autres personnes peuvent avoir qui vont juste nous bloquer et nous ralentir ici. Donc je pense qu'on a vraiment ce discernement aujourd'hui de pouvoir écouter les bonnes paroles ou non. Et en ce moment je mets toujours mes jeux sur moi, total, ils glissent. Aïe, je remets là les cartes. Oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, le discernement. Voilà, parce qu'on se laisse trop souvent freiner par qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Donc ce genre de pensées qui peuvent assaillir de temps en temps notre mental nous bloquent, vous voyez. Donc ici on avance, en tout cas on a cette envie d'avancer. Attention parce que quand même avec cette carte il y a une espèce de jeunesse, de fougue, etc. Donc effectivement, aller chercher conseil auprès de mentors, de personnes fiables, de personnes sages, ça peut quand même être une bonne chose pour pas faire n'importe quoi en soi, pour pas vouloir aller trop vite. On est quand même dans des énergies 2020 à l'année du 4, des énergies plutôt lentes. On construit en ce moment, on met en place des fondations pour le futur. Mais c'est lent, c'est d'une lenteur, voilà. Donc là il y a peut-être une énergie un peu trop de vitesse, un peu trop d'impatience. On a envie d'aller peut-être un petit peu trop vite. Et donc on nous demande ici de venir tout simplement prendre le temps, se renseigner, venir écouter à l'intérieur de nous si ça résonne fort, ou au contraire est-ce que c'est une envie du moment qui va s'évaporer dès le lendemain. On va voir ça. Qu'est-ce que je vais demander ? Qu'est-ce que... On m'envoie un message. Le 10 de Pentacle. Là c'est de la transmission, c'est les ancêtres. C'est justement ce que vous... Là pour moi c'est quelqu'un là. C'est quelqu'un plus mature, plus âgé, bien assis sur sa position et qui est capable de vous transmettre des choses là, qui est vraiment de bons conseils. Si on avait un doute, au moins on vient nous éclairer. J'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à faire un point avec quelqu'un. Peut-être que si vous avez initié des projets ou si vous avez vraiment des pensées qui vous assaillent en ce moment et que vous avez envie de vous en défaire un petit peu, de vous en alléger, pourquoi pas aussi, de venir en discuter avec quelqu'un qui sera à votre écoute. Là on parle d'une personne qui est quand même sage. Donc qui saura aussi écouter. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui ne sera pas dans le jugement. Ok. A propos de quoi ? Moi ça m'intéresse de savoir de quoi on veut parler là. Qu'est-ce qui nous fait nous mettre en avant autant ? Qu'est-ce qui nous met en avant là ? Oui, on a envie de se lancer dans un projet, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'utiliser nos talents. De communiquer aussi, d'être visible. La carte de la sorcière c'est le magicien dans le tarot classique et ça a ce côté exhibition, prestidigitation. Vous voyez ? Je me... Je me... Je me... Comment on dit ? C'est pas je me présente, c'est je... Bref, je fais un truc en live devant des gens quoi, presque. C'est pas quelque chose qu'on garde forcément pour nous, il y a beaucoup de conscience, ça va de l'avant. Donc il y a des choses qui bougent. Mais effectivement s'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement, qui vous occupent pas mal le mental et que vous avez envie de voir bouger, on vient vous dire mais voilà, prenez conseil, prenez du temps, venez sonder à l'intérieur de vous, pourquoi pas intéresser, interroger vos guides ou des personnes sages autour de vous pour faire tout simplement les bons choix aujourd'hui. Vous avez les compétences, ça c'est indéniable, mais c'est peut-être sur la mise en oeuvre, pas aller trop vite. C'est un peu ce qu'on vient de dire ici. Et puis surtout si vous avez des personnes clés autour de vous qui peuvent vous y aider, ça vient aussi nous dire ça. Pour moi là, il y a une idée de quand même faire un peu les choses dans son coin, dans la solitude. Et là, j'ai l'impression que le message de ce qu'on vient de nous dire, c'est aussi tu as des personnes clés autour de toi qui peuvent t'aider. Ne rechigne pas sur l'aide et les bons conseils qu'on peut te donner, vous voyez. Alors oui, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est le message qu'on essaye de nous passer aujourd'hui. Ouvrez les yeux, autour de vous il y a des personnes qui se feront un plaisir de vous aider dans vos projets, dans vos idées, dans votre vie de manière générale. Donc voilà. On va compléter le message avec le petit, le normand, parce que j'aime bien. Est-ce qu'on fait une coupe ? Oui, on va faire une coupe pour voir de quoi ça va nous parler. Très bien, on fait une coupe alors. Ok, va-t-être un message complémentaire pour cette journée du vendredi 17 avril 2020. Alors nous avons... On nous parle de... Ouh là là ! Ouh ! On nous parle d'un beau gosse. Et on nous parle de subsistance, de sécurité. Alors ça peut être vous, le consultant, si vous êtes un homme. Ou un homme de votre entourage. Ou une personne avec une très forte énergie masculine. L'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Et oui, on n'a pas besoin d'être un homme pour être assez viril de ce côté-là. Et pour prendre des initiatives. Et pour être dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance et ce genre de choses. Ça vient nous parler de... L'ours peut signifier quelque chose, quelqu'un qui nous materne. Qui vient nous apporter une sécurité. Ici, une subsistance. Ça peut faire rapport aux finances, évidemment. Mais à la sécurité de manière générale. Et évidemment, la sécurité matérielle, ça fait beaucoup. Dans une société capitaliste, voilà. Donc ça vient me parler de ça. Voyons voir le message. Hum ! D'accord. Des jalousies d'un entourage plutôt toxique. Ok. Mais le destin, la chance, les opportunités ici qui arrivent. Et surtout, la solitude. Alors, qu'est-ce que je comprends de ce message en plus vis-à-vis du reste ? Moi, je pense que vous avez pu être éprouvés récemment par des gens mal intentionnés peut-être dans votre entourage. Ce qui fait que vous êtes peut-être en perte de confiance ici par rapport aux gens, justement. Et à prendre conseil, à vous tourner vers les autres pour vous confier. Un peu blessé par ce qu'il a pu se passer dans de précédents rapports avec d'autres personnes. Que ce soit votre entourage donc amical ou voilà. Je vous le dis, en ce moment, on est dans de bonnes énergies pour prendre du recul et pour faire le tri entre les personnes toxiques et les personnes sur qui on peut vraiment compter. On revient à plus d'essentiel. Moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui parle ici de destinée. En plus, on va vite dessus. Donc, on est vraiment... On est sur notre chemin. Ça, c'est indéniable. On avance dans la bonne direction. C'est indéniable aussi. Mais voilà, on a par le passé... J'ai l'impression, en tout cas, que ça vient nous parler. Oui, de... Pas forcément de conflits, mais d'énergies négatives, en tout cas, qui ont gravité autour de vous. Et qui font qu'aujourd'hui, vous vous isolez. Du coup, le message pour moi, et qui rebondit avec le reste, c'est que vous avez peut-être tendance ici à vous replier sur vous-même, par peur soit d'être blessé ou quoi que ce soit, ou qu'on vous la mette à l'envers. Donc, forcément, même pour tout ce qui est prise de décision, conseil, vous n'osez même plus aborder ce genre de sujet. Vous avez peur ici que le bâton vous revienne en pleine figure. C'est un peu le mieux-vaut être seul que mal accompagné, ce tirage, vous voyez ? Alors oui, mais vous n'êtes pas seul. Et même si vous vous sentez seul en ce moment, vous êtes guidé. Ça vient nous le rappeler quand même avec cette idée de destin, etc. Les guides qui reviennent. Donc déjà, vous, vous avez une bonne... une bonne connexion, je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment venir vous aligner, être devant, dans votre droit chemin et avoir un équilibre corps-esprit, j'ai envie de dire. Connecté à votre âme. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser ce pouvoir parce que c'est assez important. ça permet de faire de grandes choses. Ouais, on s'est enfermé dans une tour d'ivoire quelque part. J'explore un peu plus. Ouais, on va plus loin aujourd'hui, j'ai envie. Ça vous a créé de la tristesse d'ailleurs, hein. Ça vous a fait souffrir, ça. Mais aujourd'hui, vous voyez ça comme un cadeau. Et ça vous apporte des solutions. Propos de quoi ? Pour sortir du labyrinthe. Ça vous permet d'y voir plus clair ici, c'est sûr, hein, de sortir du labyrinthe. Ça a été long par contre, hein. Je pense que ça faisait longtemps que ça a duré. Ça vous a fait du mal. Ça vous a fait du mal. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, pour avoir pris cette distance, vous vous en êtes débarrassé, vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous voyez plus les choses de manière optimiste comme un cadeau. et ça vous permet ici de voir plus facilement les solutions à vos problèmes. C'est ça que ça vient de dire. C'est pour ça que vous avez cette envie d'aller de l'avant, etc., etc. Mais bon, n'oubliez pas que vous avez quand même des personnes sages encore autour de vous sur qui vous pouvez compter et vous appuyer pour vos projets. Mais effectivement, c'est bien d'y aller. Ça vous fait travailler visiblement sur des projets qui sont quand même ambitieux. Et pour le moment, vous avez l'impression que... Et c'est pas faux. Que c'est à vous de poser ces fondations de manière très très solide. Et voilà. Mais si vous êtes actuellement un petit peu dans les dédales de votre projet, dans votre solitude, etc., la solution, oui, se trouve autour de vous. Demandez conseil. Demandez conseil aujourd'hui. Bon, je me suis un peu... Je suis un peu restée longtemps sur le truc. On va faire le tirage sentimental. Quelle va tirer notre énergie d'un point de vue sentimental ? Oula, bon ben, ça s'est envoulé. Alors, bon ben, c'est plutôt sympathique. J'ai envie de dire le dedo Calis qui vient nous parler quand même de bons rapports avec une autre personne qui vous est chère. Donc évidemment, si c'est dans le couple, écoutez, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. On est plutôt sur des énergies sympas. Où on partage, on célèbre, on est dans de la convivialité, dans de l'association. Le dedo Calis, c'est d'un point de vue émotion, on est bien, quoi. On est vraiment dans le partage, le cœur ouvert, et en retour, on reçoit. Donc, tirage sentimental, évidemment, je le redis, c'est valable pour le couple, mais c'est toute relation pour lesquelles vous avez des sentiments et de l'affection pour une personne. Donc ça concerne aussi votre famille, vos amis. Ça peut nous faire mention ici de cette personne justement sur laquelle vous pouvez compter. et d'une œuvre du patac qui nous parle quand même d'épanouissement, d'accomplissement. Bref, c'est une bonne journée d'un point de vue sentimental. Donc finalement, est-ce qu'on ne vient pas ici se réconcilier avec des... ou en tout cas, retrouver du réconfort auprès d'une personne en qui on a confiance pour effacer un petit peu cette peine-là qu'on a pu avoir avec soit une autre personne, soit ça se trouve avec cette même personne. Peut-être qu'ici, on vient apaiser tout ça, se réconcilier. Et c'est possible aussi. N'oubliez pas que ça nous faisait mention d'un homme qui peut apporter une sécurité financière. Donc voyez comment ça résonne avec vous. Et c'est peut-être cette personne-là qui est de sages conseils actuellement. Donc votre partenaire, votre père, un ami, un client, si vous êtes dans une entreprise ou quelqu'un qui évolue dans votre cercle professionnel. Sur qui vous pouvez compter, avec qui vous avez quand même une proximité. L'idée n'est pas d'aller raconter votre vie au facteur. Qui vous envoie peut-être votre chèque par la poste, on ne sait pas. Mais voilà. En gros, ce qui me vient. On va se tirer une petite carte du coup. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire par rapport à ça ? Moi je pense que là, juste profiter. Profitons de ces énergies sentimentales qui sont plutôt sympas et qui nous traversent. On nous dit de lâcher prise. Voilà, mais lâcher prise par rapport aux toxicités. Et aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. L'amour, on se l'envoie d'abord à nous-mêmes. Si ces gens sont comme ça, ils ne nous méritent peut-être pas. On pense à nous ici, de manière peut-être un petit peu égoïste. On pense à notre propre bonheur. On lâche prise sur ceux qui ne fonctionnent pas. On se concentre sur ceux qui fonctionnent. En tout cas d'un point de vue relationnel sentimental ici. Et ce qui va pouvoir nous aider à avancer. On se défait de ce qui nous bloquait. Et de ces personnes qui nous font nous concentrer sur des choses qui ne nous animent pas. Ce qui ne nous aide pas à avancer. Oui voilà, si quelque chose vous attriste. Bon, c'est l'heure de... On souffle un peu quoi. On lâche prise. Go with the flow les amis. Comme j'aime à le dire. Alors quel va être notre conseil pour aujourd'hui ? Quel va être le conseil pour ce vendredi 17 avril ? En ce moment, les cartes elles sautent beaucoup. Je sens qu'on a pas mal de messages à nous passer depuis quelques jours. Voilà, les cartes s'imposent à nous. Alors quel va être le conseil du jour pour cette journée du 17 avril ? Relation sincère. Bon, mais on ne peut pas être plus clair. J'ai envie de dire. On ne peut pas être plus clair. On se concentre aujourd'hui sur les relations qui nous font du bien. Qui nous permettent d'avancer. Qui nous donnent confiance en nous. Et pas celles qui viennent nous rabaisser constamment. Ou qui nous font douter. Ou quoi que ce soit, vous voyez ? Hein ? On privilégie les bons échanges. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. J'espère que ces énergies vont résonner avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer vraiment une très belle journée. Et puis vous pouvez retrouver les énergies du mois. Si vous ne les avez pas vu. Bref, vous savez déjà comment ça se passe. Et moi, j'aurais plaisir de vous retrouver dès demain. Des bisous ! Ciao, ciao !